Alors, Chloé, Dumbo, retrouvaille avec Tim Burton et retrouvaille aussi avec une icône de Disney. Exactement, donc on ne va pas faire un énorme spoil en disant que c'est l'histoire de ce petit éléphanto qui a de grandes oreilles et qui vole. Mais bon, s'il y a quand même une qualité à reconnaître sur ce Dumbo 2019, c'est son effort pour proposer une réinterprétation du classique de 1941, qui était, pour ceux qui ne seraient pas au courant, la plus petite adaptation de Disney, 64 minutes uniquement. Donc c'est un film qui est particulièrement court et qui était centré essentiellement sur les animaux. Il n'y avait pas de personnages humains, il n'y avait pas de méchants. Donc c'est quand même un certain challenge de réussir à faire une adaptation de ce genre de film en tant que gros blockbuster. Mais ça a été assez bien fait parce que cette adaptation, c'est tout autant l'histoire de Dumbo que de la famille Holt. Donc nous avons le père Holt qui est un vétéran de 14-18 qui est devenu manchot, et de ses deux enfants, Millie et Joe, qui sont orphelins de leur mère et qui vont s'attacher au petit éléphant qui sera, lui, séparé de la sienne, tout naturellement. Donc il y a tout un nouvel arc narratif, c'est ce que tu es en train de nous dire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à mettre en avant ou si ce n'est l'introduction de la composante humaine ? Alors c'est pas nouveau, mais en tout cas quelque chose qui a été très très bien géré, c'est la CGI de l'adaptation de Dumbo. Vous pouvez le voir derrière Karel avec les quelques extraits. L'éléphanto est tellement bien réalisé, on ressent la moindre de ses émotions dans ses grands yeux bleus, c'est absolument fantastique. Dès qu'il est triste, dès qu'il est heureux, on vit avec lui, c'est vraiment une petite merveille d'animation. On ne peut rien dire, la pureté est tellement bien traitée qu'il n'y a pas de mots. Le moindre coup qu'il reçoit, c'est une torture. Moi, en tant que spectatrice, ça a été très très difficile à regarder parce que tu vis vraiment le film, tu le ressens et tu te sens mal dès qu'il y a la moindre petite chose qui dérape. Donc c'est loin d'être évident pour le spectateur, on comprend bien. Mais qu'en est-il de Burton dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il devient dans cette grande équation ? On sait que Disney a l'habitude de broyer un petit peu les gens, les auteurs. À défaut d'avoir sa patte de folie, comme dans tous les films, il y a toujours un élément un petit peu méta. Thématique. Voilà, la thématique, c'est typiquement l'industrie du cinéma en règle générale. On sait très très bien que Burton a des rapports un peu particuliers avec Disney. Il le hait, il l'adore à la fois. Mister Jack. Voilà, mais il ne fait pas du tout semblant de dénoncer Disney parce qu'il y a même un parc qui s'appelle Dreamland, qui ressemble très pour très à Disneyland au niveau des installations. Et on va assister à d'énormes grandes scènes qui se passent là-dedans. Et donc c'est vraiment de la critique pure de Disney. Mais en même temps, il a travaillé avec eux, il a corroboré avec eux. Et on va le dire, qui n'aime pas voir un éléphant qui vole en soi. On est tous, on en tombe tous amoureux, Burton le premier. Donc même s'il a ses petits différents avec Disney et cette grosse industrie, il a quand même rendu un bel hommage à l'oeuvre de Cartier. Il a peut-être trouvé le bon support pour porter son discours justement, la bonne oeuvre. Qu'est-ce qu'il faut en retenir finalement ? Ce qu'il faut en retenir, c'est une adaptation qui change sur la forme, mais pas tellement sur le fond. Parce qu'on reste vraiment sur un Disney avec un happy ending, c'est vu et revu, même si on n'a pas vu le Dumbo d'origine. Parce qu'on sait déjà comment ça va se terminer. On ne peut pas faire de spoil en particulier, mais il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup, beaucoup de temps face au film pour savoir comment est-ce que ça va se finir. La photographie est époustouflante par contre. Il y a vraiment un effort qui a été fait au niveau des costumes, au niveau des effets spéciaux. Burton a d'ailleurs fait très très attention au niveau des effets spéciaux de très très peu utiliser des fonds verts. Il a vraiment voulu essayer de garder un côté cascade, un côté, rester vraiment très très fidèle à lui. Un carnet. Voilà, un carnet. Il n'a pas voulu jouer à la facilité et j'ai envie de le saluer pour ça. Et bon, on se retrouve avec la petite larme à l'œil. C'est un Disney, donc forcément. Mais j'ai un peu l'impression, moi, en tant que personne, je parle vraiment pour moi, que c'est une énième revisitation d'un grand classique, comme on a déjà pu le voir ces dernières années, où ils reprennent les grands classiques Disney et ils en font des films live. Est-ce que c'est un surf sur la vague de ce qui fonctionne ? Est-ce que c'est vraiment une question d'originalité ? Quelles lignes ils veulent avoir ? La réponse au prochain Disney, on verra bien. Et le prochain risque d'arriver bien vite, car on a quand même Aladdin et le Roi Lion, rien que pour cette année. Exactement. Mais voilà, on reste sur des adaptations de grands classiques. Est-ce qu'on ne voudrait pas que Disney nous propose quelque chose de différent ? Eux qui l'ont su nous faire rêver pendant énormément d'années et là, qui se reposent sur leurs acquis. Annalise, justement, toi qui as, je dirais, évolué dans le milieu de l'animation, quel regard est-ce que tu portes sur cette adaptation systématique des grands classiques en films live ? Je dirais les films de cosplay. C'est la mode. Je n'osais pas l'appeler comme ça. Non, c'est la mode. C'est genre, on va faire la belle et la bête. Moi, je ne suis ni pour, ni contre. Après, c'est l'état de l'industrie du cinéma, c'est-à-dire qu'on surfe sur des choses existantes. Il y a peu de choses qui sont nouvelles, finalement. Mais à l'intérieur de ça, je suis quand même curieuse de voir ce film-là, parce qu'en sachant que je n'en ai vu aucun des autres, ni le livre. Si, j'ai vu la belle et la bête, tiens. Parce que j'aime bien. Mais en fait, je sais que Dumbo, il faisait peur à mes petits camarades. Parce que c'est un peu un des films un peu obscurs, oubliés. Effectivement, il est très vieux. Et sombre aussi. Oui, il est sombre parce qu'effectivement, les humains, ils sont là comme un décor. Mais il y a une sombre réalité sociale de... C'est des salles timbanques. Donc voilà, ils amusent les gens, mais en même temps, ça picole. C'est un monde qui est dur et tout. Et donc, on voit ça du point de vue de l'éléphant. Mais c'est un monde qui est dur, quoi. Et je trouve que le choix de Burton, c'est une bonne idée. Grégoire, tu voulais réagir ? Oui, d'abord, j'ai souri parce que je ne me souviens absolument plus de la fin de Dumbo. Donc j'irai voir et je n'aurai pas de spoiler. Mais c'est peut-être aussi, parce que cet univers sombre, c'est peut-être celui qui se prête le mieux à, je veux dire, Burton. Et quand même, il aime bien avoir un univers qui n'est quand même pas tout blanc. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, même loin de là. Et peut-être que Matt Burton sur un Disney, c'était celui avec le... C'était le plus favorable, quoi, pour faire un tel projet. Celui-là ou Alice Await ? Ah, mais oh là là ! Non, 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 non. Je n'ai pas de l'essence. J'ai pas de l'essence. J'ai pas de l'essence. Je l'avais complètement oublié. Ils ont refait la scène avec les éléphants quand Dumbo est un petit peu pété et que c'est un peu plus RLSD. On dirait qu'il y a un très, très beau clin d'œil. D'accord. Cette scène avec les éléphants. Parce que cette scène était terrifiante. Si tu vas le voir, elle est aussi fascinante que... Ouais, un petit peu... Dans le film, tu te comprends pas trop. Voilà, c'est très surréaliste. Et quand t'es gosse, cette esthétique-là, c'est choco. Mais là, ils l'ont tellement bien réalisée. Elle est magnifique. Ok, cool. Alors, sur le chat, on a Kevin et Larbi qui nous disent N'oublions tout de même pas que la deuxième heure est une suite et non une revisitation du premier. Et donc, effectivement, il y a l'objectif d'apporter, tu l'as d'ailleurs rappelé, un nouvel arc avec beaucoup plus de personnages humains. Et puis, question spéciale, à mon avis, on a répondu à ta question. Est-ce qu'il reste sur la logique de « on revient sur les métacritiques ? » Oui, très clairement, c'est une mise en abîme du sort des petites mains qui travaillent chez Disney et qui peut-être sont un petit peu malmenées, ou en tout cas pas forcément très préservées d'un projet à l'autre. On salue Capitaine Albatar au passage.